Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul du mois de mars puisqu'il y a eu les fameuses journées golf. Moi j'y suis allée le dernier jour, le vendredi. La semaine dernière j'étais complètement, complètement malade, catastrophe, c'était absolument abominable. D'ailleurs à ce sujet je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages puisque j'étais malade la semaine dernière et j'ai dû vous décaler une vidéo que je n'avais pas eu le temps de monter. Et du coup je voulais vous prévenir et vous avez été vraiment très nombreuses à me répondre, à me dire de bien me soigner, de prendre soin de moi et je voulais vraiment tout vous remercier parce que j'ai trouvé ça extrêmement gentil. Donc vraiment je vous remercie de votre compréhension et puis surtout de toute votre bienveillance. Donc vendredi même si j'avais le nez bouché, de la fièvre, pas maquillé, enfin pas trop trop dans mon assiette, j'ai quand même voulu aller à la fameuse journée gold de chez Sephora. J'ai acheté pas mal de choses, en fait j'ai acheté beaucoup de choses moi je trouve. Mais chose étonnante, j'ai pas acheté énormément de palettes, en fait j'en ai pris qu'une et ça n'est même pas une nouvelle palette. Je vais vous expliquer tout ça. Mais j'ai acheté pas mal de petits produits que je trouvais sympa, certains qui étaient sur ma wishlist, donc qui n'étaient pas sur ma wishlist. Des trucs en tout cas qui vont vraiment me servir avec la belle saison qui arrive. Vous retrouverez pour cette vidéo le lien des produits que je vais vous présenter au niveau de la barre d'infos, comme d'habitude. Cette vidéo normalement devrait paraître dimanche matin, en général le dimanche qui suit les journées gold, on a un code de moins 25% pour les personnes, on va dire, ou les retardataires qui voudraient acheter des choses sur le site. Si jamais je l'ai, si je l'ai trouvé, je vous le mettrai au niveau de la barre d'infos et je pense que je vous ferai également un post pour celles qui seront éventuellement intéressées. Pour ce qui est de la revue, on commence de suite. Et le premier produit par lequel on va commencer, c'est au niveau de la gamme Dior Backstage. La gamme Dior Backstage, moi je l'aime beaucoup dans le sens où j'utilise, surtout pendant les mois d'été, j'utilise le fond de teint Backstage. C'est le fond de teint qui est dans cette petite boîte comme ça, enfin dans cette petite bouteille en plastique. Oh là là, moi je ne sais plus parler, ça y est. Et moi le mien, je le prends en teinte 2,5N. J'aime beaucoup ce fond de teint pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont des contenants de 50ml, ce qui est quand même relativement rare, puisqu'en général, les fonds de teint, on est plutôt sur un 30ml. Donc là, on a quand même quasiment le double de produits. Bien entendu, les Dior Backstage, c'est un fond de teint qui peut être utilisé pour le visage et pour le corps, ce qui justifie aussi le contenant un petit peu plus important. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas pour le corps, ça m'en fait deux fois plus pour le visage, ce n'est pas plus mal. Le prix n'est pas très très élevé. On doit être pour un fond de teint de marque de luxe, attention, entendons-nous bien, soyons raisonnables, parce qu'on doit être à 39 ou 42 euros, peut-être qu'il a un petit peu augmenté. Il est vraiment très léger, il est extrêmement liquide, mais je trouve que moi, pour l'été, c'est un fond de teint que ma peau supporte vraiment super bien. Au niveau de la gamme Dior Backstage, je ne suis pas allée racheter le fond de teint, parce que je l'ai déjà acheté il y a quelques temps pour en avoir un de côté, mais j'ai acheté l'enlumineur universel. Je le trouve super super beau. Donc, il est comme ceci, c'est la teinte 001, et vous avez un enlumineur universel multi-usage visage et corps. Donc, on est pareil, je vais dire, j'ai le temps de voir venir, 50 ml, je ne vous dis pas. Donc, on est aussi sur un produit qui est extrêmement liquide. Je vais vous l'appliquer sur le dessus de ma main. Je vais vous le montrer, vous allez voir. Donc, voilà comment ça fait par rapport à l'autre main, vous voyez. Donc, vous avez un côté infini lumineux, un côté qui fait un petit peu, oui, qui fait un petit peu gloui, bien entendu, puisque c'est un enlumineur. Mais moi, ça, j'adore. Ce n'est pas trop. J'hésitais, je voulais en prendre un autre. Et entre autres, il y en avait un chez Charlotte Tilbury qui me faisait vraiment de l'œil. Pour moi, pour mon type de peau, pour l'utilisation que j'en fais, je trouvais qu'il était beaucoup trop, beaucoup trop pyrisé. Par contre, ça, alors, vous avez plein de façons de l'appliquer. Soit vous pouvez l'appliquer en base sur la totalité de votre visage. Et après, vous pouvez mettre éventuellement, pourquoi pas, un petit peu de fond de teint, une bébé crème ou simplement vous venez un petit peu poudrer si vous trouvez qu'au niveau du visage, c'est peut-être un petit peu trop lumineux. Vous pouvez, bien entendu, l'appliquer en touche de façon localisée. Vous pouvez vous en servir comme d'un highlighter, en mettre un petit peu au niveau de l'arête du nez, un petit peu au niveau des sourcils pour justement jouer avec des jeux d'ombre et de lumière. Et vous pouvez, bien entendu, si vous avez, selon votre tenue l'été, si vous avez des épaules nues, vous pouvez en mettre un petit peu au niveau des épaules, un petit peu au niveau du décolleté. C'est magnifique. Si vous avez une peau en plus qui est un petit peu bronzée, ça ne sera que plus beau. Donc, moi, je l'ai pris. Donc, très honnêtement, je n'ai pas espoir de le passer en entier parce que 50 ml, je vous dis, j'en ai pour toute ma vie. Mais je l'ai pris, je crois, si je me souviens bien, il est au tarif de 39 euros. Bien entendu, les produits, je les ai tous su avec 25% de réduction vu que c'était une journée gold. Et franchement, je suis super contente. Je ne sais pas s'il était sorti en même temps que les fonds de teint, mais je n'avais pas fait attention à ce produit. Et puis, je l'ai vu comme ça lors d'une vidéo sur Internet. Et je me suis dit que ce produit avait l'air d'être génial. Donc, je l'ai acheté. Du coup, au niveau de la gamme Backstage, j'ai pris également un produit qui vient de sortir là très récemment, qui est le Flash Perfector Concealer. Donc, on est sur le même principe. On est sur une petite bouteille en plastique qui est également sur le même design puisque c'est la même gamme. Par contre, bien entendu, au niveau de la contenance, là, ce n'est pas du tout pareil parce qu'on est sur du 11 ml. Et c'est un correcteur haute couvrance, fini, éclat naturel qui ne file pas et qui résiste à l'eau. Donc, ça aussi, c'est pas mal, surtout pour l'été. Moi, le mien, vous avez une correspondance de teinte entre le fond de teint Dior Backstage et entre cette anti-cerne. Moi, mon fond de teint Dior Backstage, je le prends en teinte d'été. Attention, ça n'est pas ma teinte d'hiver. Et en teinte d'été, je suis légèrement, légèrement plus foncée que maintenant, mais très très peu. Et du coup, je le prends en teinte 2,5N. Si je le prenais en teinte d'hiver, je pense que j'aurais pris du 2N. Mais en été, 2,5N. Vous n'avez pas de 2,5 au niveau des correcteurs. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Tous les correcteurs qu'il y avait, c'était des chiffres, on va dire, des chiffres ronds. Donc, du coup, j'ai pris en couleur, j'ai pris le 2N. Je pense que ça ira extrêmement bien. Ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai hâte de tester, je vais vous montrer pourquoi. Quand vous l'ouvrez, vous avez un système de pinceau qui est très très étonnant. Parce que ça n'est pas du tout un embout mousse. Mais regardez, c'est un petit pinceau. Comme un pinceau de maquillage classique. Donc, qui peut venir vous permettre avec précision de venir appliquer le produit sur des petits endroits. Si vous voulez faire des petites retouches. J'aime beaucoup. Je n'avais jamais vu un anti-cerne avec un tel ou avec un tel pinceau. Donc, je trouve ça assez sympa. Et finalement, je me dis, c'est peut-être assez astucieux. Parce qu'on va pouvoir venir travailler le teint. Faire des petites retouches éventuellement en cours de journée. Sans forcément avoir à appliquer avec l'embout mousse. Et après, travailler avec le doigt. Je pense que l'on peut tout à fait le travailler avec le pinceau qui est à l'intérieur du produit. Donc, voilà. Donc, ça, je l'ai pris. J'ai hâte de le tester. J'ai hâte de le tester en fait avec mes deux autres produits Dior Backstage. Je n'ai pas pris la poudre Dior Backstage. Peut-être que je la prendrai un jour. Mais bon, de toute façon, il faut faire des choix. On ne peut jamais tout acheter. Mais donc, voilà au niveau de Dior. J'ai racheté des produits qui étaient un petit peu en réassort. Et j'ai repris en tour de chez Clinique le Take the Day Off. Il est maintenant en format 200 ml. Donc, c'est vraiment un pot absolument énorme. Il est au prix de 39 euros hors réduction. Franchement, franchement, franchement. C'est vrai que moi, je ne me démaquille plus avec des laits démaquillants, des cotons, des produits bifasés, etc. J'en ai encore à la maison. Honnêtement, j'en ai plein les tiroirs. Ils sont neufs. Je ne sais même pas si je les ouvrirai un jour. Je me sers vraiment, moi, plus que de gel nettoyant, d'huile nettoyante ou de baume nettoyant. Ça dépend des jours. Ça dépend des périodes de l'année. Celui-ci, j'en ai essayé beaucoup. Je vous ai fait des revues sur différents produits. Des produits qui marchent bien d'ailleurs. Qui peuvent être tout à fait des alternatives. Mais, à titre personnel, ça pour moi, c'est vraiment un 10 sur 10. C'est la Rolls-Royce des baumes. C'est vrai qu'on peut... Alors, il faut faire attention parce que des fois, on se dit, oh là là, mince, c'est cher. Je ne suis pas si sûre que ça. Parce que déjà, là, maintenant, vous avez du 200 ml. Il faut savoir que vous avez un autre produit, un autre contenant qui est à 125 ml et qui est donc moins cher. Et vous avez déjà quand même beaucoup de produits. Je veux dire, là, 200 ml, c'est vraiment le maus maus. Mais très honnêtement, quand vous l'ouvrez, il faut savoir qu'au niveau du produit qui se présente comme ceci, il faut vraiment en prendre une noisette. Une noisette. Moi, je mets une noisette sur chaque oeil parce que j'ai souvent, comme j'aime les mascaras qui font du volume, j'ai souvent quand même pas mal de mascaras sur les yeux. Il faut que votre visage soit sec. Vous frottez à la rigueur. Vous mouillez juste un peu les mains pour refrotter, repasser sur tout le visage. Mais je vous assure, avec un tout petit peu, tout petit peu de produit, vous enlevez absolument tout, même le maquillage waterproof. Donc, quand vous voyez le contenant, vous vous dites, bah, une noisette, alors qu'il y a 200 ml. Je vous assure que vous avez quand même le temps de voir venir. Et que moi, ça, je ne sais pas, je l'achète tous les deux mois, tous les trois mois. Donc, ce n'est pas si cher que ça. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui ne me dure qu'un jour, pas du tout. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est un super investissement. J'ai racheté également, je ne l'achète chez Sephora que pendant les journées gold parce que je ne sais pas pourquoi, je trouve que Sephora pratique un prix exorbitant sur ce produit. C'est chez Aerome. C'est un produit, c'est le durcisseur, mais le extra fort, le rouge, c'est le meilleur. C'est celui qui marche le mieux. Normalement, il est aux alentours des 13,50 euros. Il a été pendant de nombreuses années à ce prix-là chez Sephora. Mais depuis quelques années, depuis à peu près 4-5 ans, les produits Aerome sont restés à 13,50 euros. Sauf celui-ci qui est augmenté et qui, chez Sephora, est vendu 18 euros. Donc, pas du tout intéressant. Dans ces cas-là, je l'achète en parapharmacie. Mais pendant les journées gold, je peux le faire parce que du coup, ça revient au même. J'ai acheté également au niveau de Make Up For Ever un spray rafraîchissant. Je l'ai pris en format voyage parce que je ne le connais pas. J'ai terminé mon spray, le Mist & Fix, qui est le spray classique, emblématique de chez Make Up For Ever. Et il y a celui-ci qui est sorti, qui s'appelle le Light Velvet Air et qui est anti-brillant. C'est rafraîchissant. Et je me suis dit, comme on arrive quand même pendant les saisons un petit peu chaude, c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir un spray qui fasse un petit peu rafraîchissant sur le visage. Et si en plus, ça permet de contrôler la brillance, c'est encore mieux. Comme je ne le connais pas, je l'ai pris en petit format. C'est un format 30 ml. Et par contre, c'est un système de pchip-chit. Mais dedans, vous avez une bille. Donc, je croyais que c'était un aérosol. Et en fait, pas du tout. Mais j'ai hâte de l'utiliser parce que j'aime beaucoup le Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Celui-ci, je ne le connais pas. Donc, du coup, je vais le prendre. J'ai pris un autre spray fixateur, mais qui n'est pas nouveau, qui est sorti déjà depuis un petit moment, mais que moi, je n'avais pas acheté. C'est au niveau de Benefit. C'est le Porefessional Super Setter. Donc, celui-là, pareil, c'est censé être un spray fixateur longue durée. C'est vrai que les sprays, j'en utilise beaucoup plus en été qu'en hiver. C'est lié à ma peau mixte. C'est vrai aussi que je ne supporte pas forcément très très bien la chaleur. J'ai quand même tendance à relativement transpirer du visage. Donc, je l'ai pris également pour l'essayer. Je l'ai pris aussi en format mini. Je ne l'ai pas pris en grand format, mais bon, en format mini. Donc, c'est une brume. Il y a quand même 30 millilitres. Donc, on a quand même le temps. On a le temps de voir venir et de se faire un avis sur le produit. Autre produit tout nouveau que j'ai acheté, c'était vraiment par curiosité. Ça n'était pas un produit qui me tentait plus que ça, mais je me suis laissée tenter, en fait. C'est au niveau de Sephora et c'est sur les Outra Juice Plump. Là, c'est le Outra Juice Intense. Donc, c'est ce que l'on voit en photo. Vous savez que les petits piments qui sont censés vraiment vous apporter du volume aux lèvres. Vous avez deux couleurs. Moi, j'ai pris le numéro 2. Il ne restait plus que celui-ci. C'est vraiment plus un gloss qui a un léger, très, 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 très léger, reflet irisé. Et c'est un gloss qui est donc censé venir vous apporter du rebondi aux lèvres. C'est mentholé et c'est en général très piquant. Pourquoi j'ai dit que je l'ai pris bof bof comme ça ? Parce qu'en fait, je ne suis pas toujours très, très fan de ce type de produit. Ça fonctionne. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Je veux dire, il y en a chez Too Faced qui fonctionnent très, très bien. Mais disons que moi, je ne les supporte pas trop. Je n'aime pas cette sensation de picotement qui, des fois, peut-être vraiment extrêmement fort sur les lèvres. Donc, je l'ai pris quand même pour le tester. Mais bon, voilà. Je n'en attends pas forcément énormément. Je suis quand même allée chez Too Faced et j'ai hésité avec... Je voulais acheter en fait la palette Too Femme. Vous savez, cette fameuse palette-là qui est sortie, qui je trouve est extrêmement belle pour le printemps. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur menthe. Quand j'ai vu la palette en boutique, écoutez, j'ai été déçue. C'est riquiqui. Je veux dire, les fards, ils sont tout petits, petits, petits. J'ai été étonnée. Déjà, ils sont plus petits que dans la palette Teddy Bear. Mais vraiment, c'est tout petit, petit, petit. C'est joli. Vraiment, c'est une très jolie palette. Mais ça m'a fait tellement bizarre de voir une palette avec des fards aussi petits que finalement, je me suis dit, bof, est-ce que tu vas vraiment la prendre ? Je ne me suis pas laissée convaincre. Donc, je ne m'interdis pas de l'acheter peut-être un petit peu plus tard. Mais là, pour le moment, je ne l'ai pas pris. Par contre, j'ai pris le fameux blush, le Too Femme, qui est ce blush-là avec les papillons. Donc, moi, j'ai passé, j'ai déjà testé le blush parce que je n'ai pas pu m'en empêcher quand je suis arrivée à la maison. J'ai pris mon pinceau, je l'ai sorti tout de suite. Et en fait, je pensais que les petits papillons, vous savez, vous avez des designs de papillons qui sont incrustés au niveau du fard. Oups ! C'est aimanté en plus, ça tient bien quand même. Donc, je pensais que ça allait rester et que ça faisait un petit peu blush, un petit peu highlighter. En fait, pas du tout. C'est juste un dessin, c'est juste un design qui apparaît au-dessus du blush. Mais le blush, c'est vraiment celui-là. C'est cette teinte rosée. Cette teinte est divine. Par contre, il faut faire attention, le blush est très, très, très poudreux. Voilà comment il est, le blush. Moi, je le trouve vraiment très, 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 très beau. C'est super joli. Alors, c'est un blush qui est rosé. Et puis, en fait, quand vous l'appliquez sur votre peau, vous avez tendance à avoir... J'ai peur qu'avec les reflets, on ne voit pas beaucoup. Mais il a tendance à aller un petit peu vers le corail. C'est vraiment... C'est une très, très belle couleur. Et franchement, pour l'été, moi, ça, je me suis dit, ça va être idéal. Donc, je l'ai pris et sans regret. J'allais dire, c'est peut-être un des achats qui m'a le plus plu de ma journée gold. En termes de palette, la seule palette que j'ai prise, eh bien, écoutez, c'est une palette que j'ai trouvée, vous savez, dans le petit rayon de la mort. Celui où on passe quand on fait la queue et qui nous aide, en fait, à doubler le prix de notre panier. Eh bien, c'est une palette qui était là. Mais elle était toute seule, abandonnée. Alors, je me suis dit, ma foi, tu vas la prendre. Voilà, quand on est faible, on craque. Et du coup, c'est une palette d'Houda Beauty qui était sortie il y a quelque temps que je n'avais pas voulu acheter parce que je n'aime pas les thématiques des mini palettes quand c'est la même chose, un peu light, un peu médium, un peu foncé. Et là, finalement, j'en ai pris une. C'était la Nude Medium de chez Houda Beauty. Donc, elle a deux ans, cette palette. Je veux dire, elle n'est pas toute neuve. Et ça se présente comme ceci. Et finalement, je trouve que la Medium, c'était peut-être l'harmonie qui me plaisait le plus dans cette série de Nude. Vous aviez trois palettes. Je n'achèterai pas les deux autres. Ça n'a pour moi aucun intérêt. Mais j'ai acheté celle-ci parce que finalement, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de teintes Nude chaudes. Je n'en ai qu'une avec la palette Ultimate Queen de chez NYX. Je vous avais fait un tutoriel et je vous avais dit que finalement, j'avais trouvé que c'était assez sympa, les couleurs Nude chaudes. Donc, je me suis dit que celle-ci, finalement, elle viendrait compléter un petit peu ma collection. Donc, je vous ferai un tutoriel avec. J'aime toujours, moi, en général, la qualité des fards des mini palettes de Huda Beauty. Je trouve que c'est toujours une très belle qualité. Et même si ça n'est pas une palette nouvelle, écoutez, je vous ferai un tutoriel comme ça si vous l'avez dans vos tiroirs. Peut-être que ça vous donnera une idée pour un look supplémentaire. Petite palette pour le teint. Je me suis laissée tenter. Pareil, ça n'est pas une nouveauté, mais elle n'est pas sortie depuis si longtemps que ça. Et c'est chez By Terry. J'aime beaucoup cette marque. C'est la Hyaluronic Hydra Powder Palette qui se présente comme ceci. Vous savez, c'est cette fameuse palette où vous avez les quatre teintes pour venir faire votre teint. Elle fait énormément de choses parce qu'elle matifie, elle lisse, elle fixe, elle corrige, elle sublime et elle sculpte. Vous avez deux palettes possibles. Vous avez la première qui va de fer à médium et la deuxième de médium à warm. Moi, j'ai pris la deuxième. La première palette, au début, je pensais prendre celle-là, mais vraiment, vous aviez cette teinte-ci, cette teinte-là, celle-ci qui était vraiment beaucoup, beaucoup trop claire pour ma peau. Et en tout cas, pour l'été, ça n'aurait pas été possible. Donc, j'ai pris la palette numéro 2. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de m'en servir. Je suis incapable de vous dire, ça sent la rose parce que j'ai encore le nez bouché avec ma grippe. Donc, je ne sens absolument rien. Mais j'ai vraiment hâte de l'utiliser parce que j'aime beaucoup ce principe de palette. C'est vrai que je vous avais fait l'année dernière une vidéo sur By Terry avec la palette, la Brightening CC, la numéro 2, que je trouvais absolument magnifique. Je pense que l'on pourra peut-être combiner les deux pour se faire un super look. Et à mon avis, le résultat n'en sera que plus beau. On arrive bientôt à la fin. Et je suis allée prendre un produit chez Givenchy. Finalement, j'en ai pris deux. J'en voulais qu'un, j'en ai pris deux. C'était quelque chose que j'avais mis sur ma wish list. Vous savez, la passion que j'ai pour la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Je trouve que c'est vraiment, en tout cas, moi, au niveau de toutes mes poudres, c'est celle, en tout cas, qui est le plus joli sur ma peau, qui a le meilleur rendu, qui lisse, qui matifie, qui est absolument magnifique. Et au niveau de cette série Prisme Libre, il y avait eu un highlighter qui était sorti en édition limitée. Malheureusement, je l'ai loupé. On ne le trouve plus. Peut-être que Givenchy en sortira d'autres. On ne sait jamais. Et ils ont sorti, par contre, les blushs Prisme Libre avec, entre autres, une nouvelle teinte. Écoutez, je suis allée voir les blushs. Ils sont absolument magnifiques. Ils coûtent cher. Ils sont à 49 euros. Mais par contre, voilà, avec les jaunes et godes, l'avantage, c'est qu'on peut avoir une réduction qui est intéressante. Et au niveau de ces Prismes Libre, moi, j'ai pris la teinte 03, qui est la teinte Voile Corail, qui se présente comme ceci. Donc, c'est le même principe que la poudre. Vous avez quatre couleurs au niveau de votre boîtier qui se mélangent. Quand vous l'ouvrez, donc je vais vous l'ouvrir le corail, vous avez aussi une petite houppette. Je ne suis pas sûre de me servir de la houppette parce que moi, le blush, j'aime bien l'appliquer avec le pinceau. Donc, voilà comment elle est. Voilà quelles sont les quatre couleurs. Vous avez ici un petit film protecteur. Il vous suffit de l'enlever de façon à pouvoir ensuite faire, soit au niveau du capot, vous tapotez de façon à faire tomber les quatre couleurs, vous mélangez avec votre pinceau et vous faites votre blush, soit éventuellement, vous renversez avec la houppette et vous venez tapoter sur les zones où vous voulez le mettre. Mais alors moi, je trouvais que cette couleur numéro 3, Voile Corail, oui, c'est ça, Voile Corail, super belle. Donc, j'adore ce type, j'adore ce type de couleur pour l'été. Donc, je l'ai pris. J'en ai pris un deuxième. J'avais envie d'en prendre un un petit peu plus rosé. La teinte numéro 1, elle était vraiment très, très rose. Je pense qu'elle est beaucoup plus adaptée aux personnes qui sont blondes et qui ont une peau extrêmement blanche. Mais ils ont sorti une nouvelle teinte qui est taffeta rosé, qui est celle-ci, qui est un petit peu plus clair. Donc, voilà les quatre couleurs que vous allez avoir. Je l'ai testée en boutique. Mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Donc, il faut savoir qu'au niveau du prisme libre, pareil, ces blushs, ils ont aussi un côté matifiant, lissant, flouteur, tout ce qu'on veut. Et vous avez, avec ces quatre petites couleurs, vous avez vraiment une couleur absolument magnifique qui vient se déposer sur vos joues. Donc ça, c'est un produit. C'est vrai que c'est un produit cher, mais c'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'avoir parce que la poudre prisme libre, pour moi, ça a vraiment été une révélation. Chez Dior, produits pour les lèvres qui sont sortis, qui sont sortis là récemment avec les collections, avec les collections de printemps. Et j'aime beaucoup. Ce sont les Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper. Ça, je le préfère nettement à celui de chez Sephora parce qu'il n'y a pas cet effet piquant. Il y a un effet mentholé, mais il n'y a pas du tout un effet piquant. Et en fait, à l'intérieur, quand vous appliquez le gloss, ça fait en fait plus un effet miroir. Ça va camoufler si vous avez des petites stris au niveau des lèvres. J'ai pris deux teintes. Ce sont des teintes qui sont relativement légères. Alors, je n'ai pas les lunettes, c'est écrit petit. J'ai du mal à lire. J'ai pris la teinte 10 et la teinte 12. Donc, la teinte 10, c'est celle-ci qui est une teinte qui fait un petit peu holographique. Je ne sais pas si on le verra bien au niveau de ma main. Donc, c'est un rosé mais qui est très, 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 très joli qui est gorgé de petites paillettes. Et vous avez ensuite la teinte 12. Je vais la mettre ici qui, celle-ci, par contre, elle est plutôt mate mais c'est une couleur, pareil, je l'ai mise là à ce niveau-là. Voilà, c'est une couleur rose qui correspond vraiment au rose de mes lèvres. J'aime beaucoup. C'est vrai que l'été, ce n'est pas forcément le jour où je... Enfin, ce n'est pas forcément la période où je vais porter le plus de rouge à lèvres intense. Et ça, je trouve que ce sont des couleurs qui sont ultra passe-partout. Ça, ça se met avec tout pour avoir un petit côté sentillant. Ça, la journée, pareil, pour avoir un petit côté lèvres repulpées. Je trouve ça super joli. Ces produits, je les aime beaucoup. Je commence déjà en avoir pas mal. J'en avoir 5, 6 dans cette marque. Ce sont des produits vraiment que je trouve très, très bien. Je regrette qu'ils soient si chers parce que j'aimerais en acheter plus. Mais très franchement, c'est super beau. Dernier produit que j'ai acheté qui sont plus du réassort et des produits que je connaissais qu'autre chose. Chez Make Up For Ever, je suis allée racheter des crayons des artistes color pencil. Alors moi, je les aime beaucoup ces crayons parce que ce sont des crayons qui peuvent aller de partout. Vous pouvez vous en servir pour les yeux. Vous pouvez vous en servir pour les lèvres. Donc moi, j'ai pris vraiment un rouge pour aller avec certains de mes rouges à lèvres. Et j'ai pris une teinte marron que j'aime beaucoup. Et vraiment, ce sont des crayons qui sont super. Donc j'en ai un. Le marron, c'est le numéro 608. 608, pardon, le Limitless Brown. Et le rouge, c'est le Full Red. Ces crayons de chez Make Up For Ever, oui, ce sont des crayons en bois. Donc il va falloir les tailler. Mais en fait, il faut savoir que vous avez quelquefois des crayons qui ne sont pas dans un étui plastique avec une mine rétractable parce que vous avez certaines formules qui ne fonctionnent pas avec ce type de produit qui doivent être en fait dans un crayon en bois. Mais très honnêtement, moi je trouve ça super d'avoir des crayons qui peuvent être faits pour les yeux, pour les lèvres. Je trouve ça relativement pratique. Et du coup, je me suis racheté des mascaras. Je ne sais pas en ce moment, je dois avoir la passion des mascaras. Je me suis racheté un size up parce que j'ai bientôt terminé celui que j'ai actuellement. Et moi, je trouve que ce mascara, c'est vraiment un des meilleurs mascaras de chez Sephora et un des meilleurs mascaras sur le marché. Je le trouve vraiment bien. Il n'est pas cher et il fait des cils de dingue. Et j'ai repris un mascara qui existe depuis très longtemps que j'ai acheté pendant des années. J'étais jeune, très jeune. Et pendant longtemps, je ne l'ai plus acheté. J'ai eu envie de revenir un peu à mes premières amours. c'est le mascara Volume Effet Fossil de Saint Laurent. Je me rappelle la première fois quand je l'avais appliqué, j'avais trouvé que ce mascara était absolument exceptionnel. Par contre, le défaut, c'est que je trouvais que ça séchait vite au niveau de la flaconette et malheureusement, c'est un mascara très cher. Donc du coup, j'avais un peu laissé tomber. On va voir qui c'est, ça a peut-être changé. Voilà pour mes achats Jornée Gold. Je me rends compte, je vous l'avais dit au début de vidéo que j'ai vraiment acheté pas mal de choses. Je ne m'attendais pas, je n'avais pas fait attention que j'avais acheté autant de choses. En fait, le fait de ne pas avoir beaucoup de palettes de maquillage dans mon panier, j'avais l'impression d'avoir que 3-4 bricoles. Non, j'ai quand même beaucoup de 3-4 bricoles. En tout cas, des choses que l'on va pouvoir tester très très rapidement puisque il y a beaucoup de produits qui sont quand même je pense plus adaptés avec les beaux jours. Beaucoup de produits qui me tentent que j'ai hâte également de voir en action. Si jamais vous connaissez certains de ces produits, si vous les avez déjà achetés, si vous les avez déjà testés, si vous les aimez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, moi je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !